... Si vous voulez vous échapper un instant de la lessiveuse de notre quotidien, je vous conseille ce que je suis en train de lire, les trois volumes du Vicomte de Bragelonne, signé Dumas. On y retrouve les mousquetaires, on aurait pu vous y croiser aussi, Thierry Cotillard, tant il y a chez vous de la loyauté à la d'Artagnan, de la fougue façon Portos, de la finesse chère à Atos et de la ferveur à la Aramis. Un pour tous, tous pour un groupement, le vôtre, c'est votre devise, pied à l'étrier, vous ne craignez jamais le coup de pompe, car vous l'avez encore prouvé récemment, l'énergie c'est votre carburant. Thierry Cotillard, merci d'être avec nous, je vous laisse avec Philippe Mabille, vous pouvez l'applaudir. Bien, bonsoir Thierry Cotillard. On a 15 minutes pour s'attaquer à Milady, votre Milady à vous, c'est l'inflation, c'est, je crois, vous m'avez dit, c'est la dixième fois, au moins, que vous êtes à Bercy dans l'année, vous avez peut-être un lit de camp quelque part, hôtel des ministres, il n'y a jamais eu autant, effectivement, de discussions entre le monde que vous représentez, et vous-même, votre propre groupement, et le ministère des Finances, et on le comprend bien, puisque le choc de l'inflation, on pourrait rappeler les chiffres, mais enfin, a été extrêmement violent, on a eu, en gros, sur deux ans, sur un certain nombre de produits, des chiffres d'inflation spectaculaire, de près de 20%, qu'il a fallu, évidemment, que les consommateurs absorbent. On est dans une phase, vous allez nous en reparler, peut-être pour commencer, deux décélérations, mais il reste élevé, et il y a une vraie incertitude sur où est-ce qu'on va. Mais ce que je voudrais, comme le sujet, c'est IA et climat, et peut-être de voir, de votre point de vue, de patron, donc, des intermarchés, du groupement des mousquetaires, c'est comment est-ce que vous voyez, vous, cette conciliation, effectivement, entre la fin du monde, qu'on nous prédit, avec, évidemment, les sujets auxquels il faut s'attaquer, la transition alimentaire, l'agriculture, qui est, évidemment, dans ce contexte-là, particulièrement essentiel, et puis la fin du mois, c'est-à-dire qu'il faut qu'à la fin du mois, dans les publicités qu'on peut lire dans les journaux, je ne cite pas celles qu'il y a aujourd'hui dans la tribune dimanche, c'est un groupe concurrent, mais on puisse dire le Kiri à 2,09 euros plutôt qu'à 2,45 euros, c'est possible. Comment est-ce qu'on arrive, comment on arrive à vivre, finalement, de votre point de vue, cette contradiction apparente ? Bonsoir à toutes et à tous. C'est l'intérêt de nos jobs, en fait, c'est cette mission-là, parce que la facilité, c'est bien sûr d'opposer les deux, de penser que, d'un côté, on va avoir un sujet de pouvoir d'achat et on ne pourra pas concilier ça avec une alimentation responsable, avec un vrai danger, en fait. Le danger, c'est que, sous l'autel du pouvoir d'achat, on fasse fi de tous les efforts que la chaîne alimentaire a fait depuis quelques années, et je n'y mets pas que les distributeurs, les industriels ont vraiment eu des démarches vertueuses pour aller vers une RSE dans leurs produits. Donc, effectivement, le vrai danger, ce serait qu'on remplisse nos rayons de premier prix. Et là, on aurait tout perdu. En tout cas, on ne serait pas dans la consommation responsable qu'on attend et qu'on doit proposer à nos consommateurs. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment on fait ? Comment on s'y prend pour concilier les deux ? Il y a plusieurs combats, il y a plusieurs missions. La première, vous venez de la cité, c'est bien sûr le combat avec les multinationales. C'est-à-dire que je pense qu'elles ont une responsabilité. En tout cas, on est en pleine négo pour rendre accessibles ces produits. Le chiffre, on le connaît, c'est 21 points. On a la négo 2024 qui est lancée et les tarifs qui arrivent sont à 8 points. Donc, ce n'est pas complètement gagné, alors qu'on a en plus réduit un peu le délai, d'avoir de la déflation. C'est l'attente des consommateurs, c'est l'attente aussi du gouvernement, c'est l'attente des distributeurs. Mais on a en face de nous, évidemment, des multinationales qui font, et elles l'assument, elles l'écrivent dans les journaux, qui font le choix de la restauration des marges. Et donc, on n'a aucun scrupule à aller chercher des baisses de tarifs chez des multinationales qui font 5 fois, en termes de bénéfices, 5 fois nos résultats. Donc, ça, c'est le premier point. C'est évidemment un sujet avec nos fournisseurs. Et puis, la deuxième chose, elle est, pour concilier les deux sujets, elle est propre à nous-mêmes. C'est-à-dire que, si on parle des mousquetaires, on a fait le choix, il y a 50 ans, d'une indépendance. Une indépendance dans le fonctionnement de nos magasins. On est tous indépendants, mais on a fait surtout le choix de l'indépendance dans l'approvisionnement. Je m'explique. On a une myriade, vous avez cité Intermarché, on a aussi Bricomarché, Bricorama. Donc, on a ces enseignes commerciales. L'adage, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est du fondateur, c'est d'apporter le mieux-être au plus grand nombre en agissant positivement sur les rouages de l'économie. Eh bien, c'est évidemment d'actualité, mais nous, par rapport à d'autres concurrents, on a une arme de différenciation qui est qu'on est aussi producteur, on est industriel. Et donc, je ne sais pas si tout le monde l'a en tête, mais en fait, Intermarché, le groupement des mousquetaires a 56 usines. On nous cite souvent comme premier pêcheur de France. On a effectivement 15 bateaux, on a 200 marins, mais ces 56 usines, ces 4 milliards à la production, ça nous donne une responsabilité sur cette équation. Donc, sur le prix, bien évidemment, on maîtrise le prix. Et aujourd'hui, c'est la grande victoire de la MDD. Vous voyez bien, les volumes progressent alors que les marques nationales qui pratiquent des prix peut-être un peu trop importants n'y arrivent pas. Et puis surtout, on l'a fait, mais je ne voudrais pas avoir le monopole de ça puisque j'ai Caroline Dacier devant moi qui travaille chez Carrefour et on est tous dans ces démarches vertueuses sur la MDD. C'est-à-dire que nous, chez Intermarché, on a pris tous nos produits et on s'est fait un 360. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire pour l'améliorer ? C'est-à-dire qu'on ne va pas être un me-too, on va être un me-better par rapport à la marque nationale. Et soit on améliore la recette, soit on améliore le sujet de l'emballage, soit on rémunère mieux, soit on traite le sujet de la maltraitance animale. Et sur tous les produits, on s'est inscrit pour, évidemment, sortir un produit qui soit mieux et qui soit plus respectueux de la planète. Donc, on est en train de le faire et je crois que ça va être l'enjeu du distributeur de ne pas plier sous la pression du pouvoir d'achat et réussir à ça. Et peut-être, si je veux être complet, puisque votre question, elle est aussi sur la transition écologique, la transition écologique qui va être un sujet extrêmement important de décarbonation de la chaîne alimentaire en France, il va falloir le mener avec l'ensemble des acteurs de la filière. Et là où c'est un peu compliqué, c'est que les relations sont tellement tendues aujourd'hui dans les box qu'il va falloir sortir des box, qu'on retrouve une intelligence collective pour qu'à un moment, on puisse, avec nos industriels, trouver des solutions et y travailler. En tout cas, chez les Mousquetaires, on s'est mis dans une démarche depuis 2019 pour aller vers, je dirais, une décarbonation qui passe par quatre grands chantiers. C'est peut-être les mêmes chez mes concurrents. C'est bien évidemment qu'on consomme moins quand on fait la distribution des produits. Donc, c'est un sujet transport, comme on optimise et qu'on utilise un peu moins de carburant fossile. Ensuite, parce qu'on a, à mon avis, quand même des dirigeants responsables et puis on a surtout une génération de consommateurs qui attendent ça et on va, j'espère, y répondre. On sent que cette période a transformé effectivement la relation entre le monde de la distribution, le monde des producteurs, des multinationales. Vous avez plaidé, comme d'autres, pour qu'il y ait des négociations non plus annuelles, comme ça existait, mais des négociations en fait tout le temps. Est-ce que c'est vers ça qu'on se dirige ? C'est-à-dire vers un modèle beaucoup plus, finalement, aligné sur la réalité des évolutions, d'une volatilité des prix ? Comment est-ce que vous voyez, avec peut-être une plus grande concurrence encore entre les enseignes sur leur capacité de négociation ? On ne voit pas très bien comment d'un modèle qui était finalement assez rigide, qu'on a connu jusqu'ici, qui avait été choisi pour des bonnes raisons peut-être, mais qui peut-être aujourd'hui a vécu. C'est l'impression en tout cas que ça donne. Et c'est quoi le nouveau modèle vers lequel on s'oriente pour essayer de satisfaire cette dualité et cette contradiction apparente du pouvoir d'achat et de mieux manger ? Alors, vous venez un peu de le dire, c'est-à-dire qu'il y a ces deux acteurs fournisseurs, industriels, auxquels on rajoute le troisième, le gouvernement. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un gouvernement qui met la pression sur l'inflation, sur toute cette transformation. Commerce administré, dans lequel on a, nous, la reconnaissance qu'il y a eu des choses, des avancées qui étaient utiles. La loi EGalim, on était pour, on était contre. Le bilan, c'est quand même que ça a permis la rémunération pour les filières agricoles en sanctuarisant le revenu des agriculteurs. Donc, on ne peut être que favorable, évidemment, à ça. Sur le sujet, maintenant, de la négociation, est-ce qu'on a eu raison d'avancer la date ? Ce qui est difficile d'expliquer à nos consommateurs, c'est quand ça monte, tout de suite, l'étiquette, elle bouge et quand ça descend, il faut attendre quelque temps. Moi, j'ai fait partie des distributeurs qui ont dit qu'il faut qu'on y aille avec un risque aujourd'hui, c'est quand on prend un tarif à 7 points, en 45 jours pour le passer à zéro ou en négatif, il faut prendre son élan. Mais on y va. Ensuite, le vrai sujet, c'est de se dire est-ce qu'on doit faire comme les pays européens ? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit sortir du cadre franco-français qui a toujours été d'avoir une seule date butoir ? Moi, je pense que tout va tellement vite aujourd'hui, ne serait-ce que par, justement, les sujets météorologiques l'arrêt de colt a été catastrophique au Brésil, en Floride, donc il n'y a plus d'orange, donc ce sera 50% et encore, il faudra être content d'en avoir. Donc face à ça, de pouvoir négocier peut-être tout au long de l'année et pas une seule fois où on se met une énorme pression avec l'industriel, ça ferait sens. Ça fait partie des projets de loi qui pourraient arriver et une fois qu'on aura fait ça, il faudra un peu de stabilité parce qu'on est quand même les champions du monde aussi pour changer les règles tous les 5 minutes et un peu de stabilité à mon avis ferait du bien pour qu'on puisse avancer en sérénité. On a un peu parlé des technologies qui arrivent, on imagine beaucoup de choses, on va se transformer nos magasins, vos magasins, est-ce que ça peut permettre d'abord de distribuer des baisses de prix, des productivités supérieures et puis est-ce que vous voyez effectivement un lien avec le climat notamment pour diminuer tout ce qu'on appelle le gaspillage alimentaire, toute cette difficulté effectivement qu'on a aujourd'hui, est-ce que les nouvelles technologies vous offrent de nouvelles solutions ? Alors on est tous sur ces sujets-là bien évidemment, il y a des enjeux qui sont forts, je pense que la grande distribution a un rôle central, elle l'aura je pense encore demain et avec une responsabilité sociétale encore plus forte, on l'a dit, elle aura un enjeu cette grande distribution de rendre accessible les produits sur le prix et face aux pénuries qui arrivent face au dérèglement climatique, il faut s'attendre à des pénuries simplement d'approvisionnement, ça c'est une réalité, et puis ce qui est sûr c'est que cette transition écologique, on l'a chiffré, j'ai eu la chance de présider Périphème où il y avait toutes les enseignes présentes, on a chiffré à 3 milliards le coût de transformation pour qu'on soit plus responsable dans l'exploitation de nos magasins, donc c'est des ombrières, c'est des panneaux photovoltaïques, c'est tout ça, on le souhaite nous en tant qu'exploitants, nos clients nous le demandent et il faut qu'on y aille, mais 3 milliards qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire est-ce que c'est pas la prochaine inflation, l'inflation verte ? J'allais dire qui va les payer ? En fait je suis à Bercy donc je vais aller voir tout de suite derrière notre cher ministre pour voir si on peut avoir une aide, mais c'est une question de fond. Il y a une loi quand même qui vous met un peu le couteau dans le dos, prenons les panneaux solaires, je vois Antoine Péillon qui vient d'arriver, on va parler avec lui tout à l'heure, le secrétaire général à la planification écologique, il a, j'ai lu tous ses documents, enfin pas tous mais quelques-uns, il a programmé que vous devez normalement avoir des panneaux solaires quasiment partout où c'est possible. Alors on y va, je vous dis, il faut qu'on y aille, on va le faire, mais il y aura quand même un sujet de retour sur investissement de ces opérations et donc on est preneur de toutes les aides qui pourront aussi être mises en place, fiscales. On a eu l'exemple à un moment pour moins consommer, je vais prendre un très basique pour que tout le monde comprenne, quand vous faites vos courses aujourd'hui, vous n'achetez pas votre yaourt avec un accès direct au produit, c'est fermé, il y a des portes. Cette seule initiative a permis de baisser quand même de 40% la facture énergétique des points de vente et c'était même fou d'avoir laissé pendant autant d'années. Quand vous êtes chez vous, vous ne laissez pas la porte du frigo ouverte. Eh bien, on a été accompagné fiscalement, c'est-à-dire qu'il y avait une aide. C'est en train de disparaître alors qu'il y a encore 40% des meubles qui ne sont pas formés en France. Donc on interpelle quand même les pouvoirs publics pour dire, bien sûr, tout ça, il faut le faire, mais est-ce qu'à un moment, vous ne pouvez pas aussi nous aider parce que c'est un travail collectif d'intelligence ensemble à mener et donc il y a eu par le passé des aides. Là, les 3 milliards, à un moment, ce serait bien effectivement d'y réfléchir, de trouver des solutions parce que je vous le dis, à la fin, la distribution, c'est 2% de résultats donc les 3 milliards, on ne pourra pas se les payer si ce n'est encore en augmentant les prix et ce n'est vraiment pas la solution. Et sur le sujet de l'intelligence artificielle, je rejoins totalement ce que dit Bruno Le Maire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en avoir peur, c'est, je crois, une vraie opportunité. Alors la difficulté pour nous dirigeants, c'est de savoir par où on commence, c'est-à-dire que tous les services en proposent à toutes les sauces, j'ai envie de vous dire. Donc il va falloir qu'on soit très quick win, c'est-à-dire est-ce qu'on le met dans l'expérience client, est-ce qu'on le met dans le modèle prédictif de nos ventes, de nos ruptures et tous ces sujets-là, en tout cas, je peux vous assurer que ça met une véritable excitation dans nos équipes. On a des collaborateurs aussi qui sont des jeunes collaborateurs et qui veulent vivre avec leur technologie, enfin en tout cas ce nouveau mouvement et donc l'enjeu pour les distributeurs, ça va être non pas de se poser la question est-ce que j'y vais, bien évidemment on va y aller, mais c'est d'avoir effectivement à prioriser les projets parce qu'aujourd'hui on voit bien que ça va être un tsunami et c'est une bonne chose parce que ce sera au service de notre commerce et je crois que ce n'est pas pour ça qu'on perdra notre âme et qu'on perdra la dimension humaine dans la relation qu'on a avec nos consommateurs. Bonneux Le Maire disait tout à l'heure il faut dire la vérité, une des vérités dans l'alimentation, c'est que les dépenses d'alimentation des ménages des français ont baissé de façon continue, elles ont été remplacées par d'autres dépenses contraintes. Est-ce qu'aujourd'hui il ne faut quand même pas dire aussi la vérité quand c'est vert ça va être plus cher quand ça respecte la nature et quand ça respecte les agriculteurs ça doit être plus cher il faut que les gens prennent aussi conscience de ça ? Moi je crois en fait que cette inflation elle vient après dix ans de déflation ou d'augmentation qui était effectivement à zéro. Et donc il faut qu'il en reste quelque chose c'est-à-dire que bien sûr produire coûte plus cher distribuer coûte plus cher parce qu'on a effectivement des charges qui ont explosé mais la bonne nouvelle pour j'espère la chaîne alimentaire c'est qu'au lieu de représenter 12 à 13% de la dépense des ménages il faudrait qu'elle soit à 14-15 quand aujourd'hui elle est à 16. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que bien évidemment une alimentation qui n'est pas chère vous en payez le prix à un moment ou à un autre c'est-à-dire ou c'est l'agriculteur ou c'est l'industriel qui va délocaliser et ça je pense qu'on n'en a pas les moyens ou c'est votre santé ou c'est notre santé exactement donc en fait il faut aujourd'hui prendre le problème à la source c'est-à-dire c'est un sujet aussi d'éducation il y a un vrai sujet de prise de conscience d'éducation de formation les référentiels de prix qu'on a connus avant le Covid on ne les reverra jamais on ne les reverra pas mais je pense que pour une société meilleure on n'a aucun intérêt à les revoir très honnêtement très honnêtement parce que je vous le dis j'ai commencé par ça on peut faire du top budget des premiers prix mais ce n'est pas le monde dans lequel on rêve parce qu'on en aura pour notre argent c'est-à-dire que bien évidemment il y aura des morts dans la chaîne ce ne sera pas la meilleure recette pour votre santé et j'aspire à autre chose dans nos métiers très bien merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir de vous expliquer toutes ces transformations merci beaucoup applaudissements merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci à tous